J'ai une question. Oui. De l'importance selon vous de se réveiller le matin ? La plus haute importance. Je ne sais pas par où est-ce que... D'abord, ça marquait qu'un beau jour, on arrive. Voilà, Maba. Et là, on va demander, est-ce que tu es un bon juif ? Bien sûr, j'étais un bon juif. Bon, prenons le choukhanaruch. Alors, si tu as été un bon juif, le code du bon juif, le choukhanaruch. Article numéro 1. Il se renforcera comme un lion pour se lever avant l'aube. Déjà, c'est mal parlé. On t'a fait un cadeau pas avant l'aube. Trois heures après l'aube. Mais tu te leves comme un lion ou comme une mauviète. Ah, il y a un plaisir énorme à rester au lit pour certaines personnes. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y en a qui aiment ça, dont je fais partie d'ailleurs. Rester au lit. D'accord ? C'est un des plaisirs de ce monde. Le réveil sonne. Tu réveilles, tu regardes l'or, tu éteins, tu reprends la couverture dans l'autre sens, et tu fais un beau sourire. Je l'appelle ce sourire, le sourire du Yétserara. Le sourire du Yétserara. Là, c'est un peu magique. Mais, quand on fait cette chose-là, on perd une énergie extraordinaire. Il y a un dicton qui dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vraiment comme ça. Tu as une énergie dans la journée beaucoup plus puissante. Le fait de se lever, alors pas trop violemment, mais rapidement, ça donne une énergie extraordinaire. C'est un peu comme on dit, tu lèves du pied droit ou du pied gauche. Le début de la journée, il influe toute la journée. Le début, c'est la tête. Marelle dit, Marelle Rouvene, le corps va après la tête. La tête est somnolente, tu lèves comme ça à moitié, à moitié pas dans... pas dans ce monde. Tu restes à moitié pas dans ce monde. Il faut savoir que tous les matins, on ferait une bracha. A l'antenne, la yaef koach. Traduction, qui donne aux fatigués de la force. C'est vrai. Tu vas dormir le soir, tu es crevé, tu es le matin en pleine forme. Normalement. Il y a une erreur. On aurait dû dire, à l'antenne, la yaef koach. Dans tous les idrômes, c'est marqué yaef. Yaef, c'est interverti les deux premières lettres. Alors c'est quoi yaef, c'est quoi ayef ? Yud, ça signifie toujours la spiritualité. Yud, c'est... En fait, c'est Olam Abba. Olam Abba, c'est pas le monde qui vient. C'est quoi Olam Abba ? C'est vrai que c'est le monde à venir. Parce qu'un beau jour, on quitte ce corps, il ne reste plus que l'âme. Alors on vit dans le monde des âmes. Mais ce monde des âmes, il est présent déjà maintenant. Mon âme, elle est là. Elle peut être vivante, éclairée, lumineuse ou éteinte. Tu vois ? Tu peux voir sur une tête de quelqu'un s'il est éteint ou lumineux. Le corps, tu vois, je me tiens, tout, 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 tout semble être très bien. Parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'il y a aussi une relation psychosomatique entre le... T'as la pêche. On sait, les gens qui ont des maladies graves, quand ils ont le... Une des garanties de réussir de s'en sortir, c'est la bonne humeur. La pêche, et la bonne humeur, le corps va mieux. S'il déprime, c'est très grave. C'est presque sans retour. Donc il y a une corrélation entre l'âme et le corps. Mais au niveau, on va dire, physique, primaire, tu prends quelqu'un, tu regardes sa tension nerveuse, la tension du sang, le pouls, etc. Tu fais des... analyse sanguine. Bon, c'est physique. Indépendamment de son moral. Mais le moral, on sait très bien, l'âme, c'est basique, c'est l'être humain. C'est quoi le monde des âmes ? C'est quoi le monde des âmes ? Nous tous avons une grande âme. En fait, tout notre potentiel d'action sur Terre, qui vient sur Terre pour se réaliser. Mais on ne reçoit pas, jamais dans notre vie, on reçoit toute l'âme d'un coup. Tous les jours, on reçoit une petite partie de l'âme. Une nouvelle partie. On va dire, tu as, on va dire, combien de jours on a à vivre dans une vie moyenne, on va dire, je ne sais pas, on va dire, en environ 30 000 jours à vivre dans une vie. Donc, je prends maintenant mon potentiel d'âme que je divise en 30 000 petites unités. Et chaque jour, je reçois une unité. De la même âme. Mais c'est une unité différente de la même âme. Maintenant, c'est quoi l'âme ? C'est de la vie. La vie, elle est à l'état potentiel. Je viens maintenant dans un corps, ce morceau de vie vient le matin en moi pour agir, se réaliser en réalité. C'est quoi la réalité de l'âme ? Faire, faire le bien. Tu peux faire le mal, donc, tu utilises maintenant cette énergie pour le flop, pour ce qui n'est pas, ce qui ne va pas rester. Ou tu utilises maintenant cette énergie pour faire des choses qui ont une réalité, une réalité ! Ça veut dire qui reste pour l'éternité. mitzvah, la réalité que nous avons spirituelle, c'est la mitzvot. J'ai entendu dernièrement un truc très très juste, très beau, mitzvah, mitzvah. Les deux dernières lettres du mot mitzvah, c'est vav, c'est ce qu'on a deux dernières lettres du nom de Dieu. Les deux premières même tzadik, c'est quoi ? Ce sont les deux premières lettres du nom de Dieu, mais ce qui s'appelle Atbash. Atbash, c'est une façon d'étudier la Torah, carrément, où on inverse les lettres. Aleph, 1, correspond à la dernière lettre, Taf. Bet, deuxième lettre, correspond à l'avant-dernière, Shin. At, Bash, Gar, Dak, etc. d'accord ? Matzpatz. Matzpatz, c'est le nom de Dieu, en Atbash. Mitzvah, c'est men tzadik, c'est-à-dire en Atbash, dans ce nouvel alphabet, les deux premières lettres du nom de Dieu, et vav et puis he, les deux dernières lettres du nom de Dieu. Donc, mitzvah signifie yudke, vavke, signifie le nom de Dieu. Simplement, une partie qui est cachée, la partie haute, yudke, on l'a mis à l'envers, c'est plus haut, c'est caché, c'est la base. Le dévoilé, c'est toujours plus bas, c'est vav hey. Donc, une mitzvah égale une entité divine. Quand l'âme vient en moi, et tout, j'ai lourd, je reçois une autre partie de ces 30 000. J'ai une âme, mais elle a 30 000 petites billes. Chaque jour, je reçois une bille d'énergie de mon âme qui vient en moi, nouvelle, elle n'a pas fait de péché, elle est limpide. Mais, elle n'a rien fait, elle veut réaliser. Tu ne peux pas rester sans rien faire, tu as besoin d'agir. Tu réalises maintenant en mitzvah, en yudke vavke, c'est-à-dire, tu vas réaliser cette âme, tu vas lui donner un caractère divin éternel. Il est. Yudke vavke, c'est-à-dire, celui qui est, était, et sera. Tu lui donnes de la havaya, en hébreu, de l'existence, de la réalité. Par contre, tu prends cette énergie et tu vas l'investir dans du flop, tu vas au bord de la mer, tu fais une heure sur le dos, après une heure sur le ventre, tu vas te tromper, après une heure sur le dos, une heure sur le ventre, ou tu ne vas même pas voir, tu vas en boîte, ou je ne sais pas quelle autre horreur, d'accord, ou bien cette énergie elle va dans rien, ou elle va dans le mal, c'est encore pire, tu fais du mal avec. Tu voles, tu mens, tu arnaques, tu... des choses pires, Christine, ou Rachel, façon interdite, d'accord, toutes les horreurs. Alors, à la fin de la journée, un petit bille remonte, ou à moitié vide, au lieu d'être rempli de lumière, rempli d'obscurité, de scorpions, et de serpents. Avant de mourir, c'est marqué, on se souvient de toute notre vie, en... presque en deux secondes. Pourquoi ? C'est-à-dire, en toutes nos vies, nous ne voyons que notre petite bille d'aujourd'hui. Le jour de la mort, on arrive au Lamaba, le monde des âmes, c'est quoi ? Tout à coup, on enlève le voile, et tu vois tout, l'ensemble. L'ensemble des 30 000 billes. Si tu as fait Tshuva avant, tu as réparé chaque petite bille, parce que c'est quoi faire Tshuva ? Une fois que la bille est partie, le dossier classé est terminé. Tshuva, tu peux maintenant ressortir le dossier. Il y a, il y a, d'avant-hier, il y a 10 ans, il y a... Hop ! Oh là là, j'étais crétin ! Je regrette. T'enlève les scorpions, t'enlève les serpents, et tu mets à la place des anges. Non seulement que tu enlèves, c'est pas que ça laisse à moitié vide, tu transformes les scorpions, c'est fait avec amour, je vois avec amour, tu transformes les scorpions et les serpents en des serpents, des anges, puissants comme des serpents. Des anges de sainteté. Mais si quelqu'un n'a pas fait Tshuva, elle arrive, alors il a son âme à moitié chaos. Bon, là, il faut réparer. Est-ce que ça se veut dire qu'on croit qu'on a fait Tshuva, et en fait, on a arrêté le mot, et on a arrêté le mot. On voit qu'il y a des serpents, et il se crée en main. Si quelqu'un, sincèrement, il prend sur soi d'arrêter la chose, et il regrette, ça s'appelle Tshuva. Comme dit le rabbin Yonah, c'est comme un habit, on peut toujours plus se blanchir, faire mieux, faire mieux, faire mieux. Mais Tshuva, basique, on a fait. Évidemment, si tu as fait des péchés qui sont plus graves, avec plus de... Alors, il faut plus se réparer. Il y a des tâches qui parlent facilement, des tâches qui parlent moins facilement. Tous les matins, moi, je reçois maintenant une nouvelle partie de cette âme. Alors, quand on dit « Hayeuf, koach », ce n'est pas qu'on donne au corps de la force. C'est l'ordre du « Hayeuf, Ein ». « Hayeuf », on parle de la spiritualité, que Dieu a changé mon âme. Il y a une qui est partie, une autre qui revienne toute belle, toute propre. Et de bonne chance, vas-y. Elle est lumineuse. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'il y a quelqu'un qui fait des péchés durant une journée, alors toute la journée commence, il est moins lumineux. quand quelqu'un fait un péché, son âme perd de luminosité. Alors toute la journée, il va comme ça un peu sans la pêche. Il est dans la Touma, il est dans le domaine de la Touma. C'est important de faire Chouva la même journée. Comme ça, ta bille repart en haut, déjà lumineuse. Tu n'as pas fait la même journée, tu peux toujours ressortir. C'est plus dur. Enfin, il n'y a plus de bureaucratie. Il faut aller ressortir le truc avant hier, etc. Il y a une année, il y a dix ans. Le matin, tu reçois ton âme, toute belle, toute propre, toute nouvelle, mais jamais venue sur Terre. C'est ça, l'antenne la Yaref Kouach. Tu me donnes maintenant une nouvelle réalité spirituelle puissante. Youd égale futur, parce que le monde des âmes, il est futur, mais il n'est pas que futur, il est présent. Maintenant, je reçois. Quand on parle de l'âme, on parle de choses futures parce que la réalité de mon âme, je ne la verrais que dans le futur, qu'au jour de la mort, où on enlève le voile. Mais en fait, elle est présente. Quelqu'un qui a la moitié de sa bille, la moitié des billes déjà, elles sont là, plus ou moins lumineuses, d'après ce que tu as fait. Tu ne le vois pas. Alors, on dit, ok, c'est le monde futur, mais il est présent déjà, il est là. C'est pour ça que youd, toujours en hébreu, représente le futur. Ani, ou ya'ase, il fera. Ou ya'rchov, il pensera. Ou yishté, il boira. Toujours youd, youd signifie futur, parce qu'on parle du but, la fin. La fin est toujours spirituelle. Ce qui va rester. Le matériel, il va passer. Donc, le matin, je reçois une identité spirituelle. Si maintenant, quand le réveil sonne, je reçois maintenant cette belle bille de lumière, je commence ma journée en l'éteignant, en disant, je préfère le corps, le bon matelas, avec la bonne couverture, et encore un petit quart d'heure, ou encore quatre heures au lit. Alors, cette lumière d'énergie, ça faiblit tout de suite. Pour finir, tu te lèves, tu es-tu bon ? Tu es arrivé à la prière. Combien qui arrive ici ? Quelle prière ? Quelle prière ? Ce n'est pas le galop, c'est Zorro et, je ne sais pas, moi, je ne connais pas les grands... Pardon ? Pourquoi l'homme invisible ? Ah ouais, l'homme invisible, bien sûr. Tester, rattraper, il faut arriver à commencer la mida avec tout le monde, parce que c'est très important de faire de la mida en public, avec les dix, quand on commence, être avec eux. Maintenant, toi, tu as un handicap de quatre pages. Je suis gentil quand je dis ça. Alors, sauter, c'est une solution, mais une mauvaise solution, parce que, évidemment, tu vas créer une prière comme ça, à l'envers, il lui manque une jambe. Il y a une construction. On met des habits. Chaque monde, il y a des mondes, mais c'est vrai qu'il y a des dents. C'est un des dents. Tu montes, le premier monde, c'est Asiya, après tu vas, Yetsira, après, Bria, après, Atsilut, après, après, tu redescends. Chaque fois, c'est Kadish, en T2. Tu fais une construction. Quand tu sautes maintenant là-haut, il manque tout le bâtiment. Alors, on peut faire après. On rattrape ce qu'on n'a pas fait. Ceux qui rattrapent, on va dire, Yosef, je l'ai dit dernièrement, il paraît que tout le monde entier, ils ont dit ça. Celui qui rattrape après, c'est comme s'il met le slip sur les habits. C'est bien, parce que les habits, tu les mets à l'envers. D'abord, tu mets ton pantalon, après, tu mets ton slip. Monsieur, vous avez un problème. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait ma prière ce matin. Tu te balades comme ça, dans la maman, on te regarde. Je ne sais pas comment les ennuis se marrent. C'est à l'envers. Celui qui a mis son slip, parce qu'il a dit après, le monsieur qui ne l'a pas dit après, il a sauté plein point, c'est tout. Ou la moitié des mots ont été avalés parce qu'il allait beaucoup trop vite. Et c'est une prière ça, c'est une récitation. C'est une mauvaise, mal dite en plus, c'est une mauvaise récitation. Arrive, c'est immédiatement la prière. Mais ton tali, tu es fini comme il faut. Pense que tu l'as fini maintenant, c'est le nom de Dieu que tu portes, etc. Tout ce qu'il faut penser. Tu subordonnes ton âme à Dieu et tes envies. Tu vois, je prie devant maintenant mon créateur. C'est un moment de spiritualité, il y a un moment qui est extraordinaire. Je peux parler à celui qui m'a créé, à l'Avaya, à l'absolu, je suis en contact avec l'absolu, mais c'est quelque chose d'extrêmement vivifiant. Il faut choisir ou ça ou l'oreiller. Mais quand tu regardes maintenant de façon réveillée et claire, entre l'oreiller et le contact avec l'absolu, qui il faut choisir ? L'oreiller, c'est crétin. C'est crétin. Ça c'est facile de dire maintenant qu'on est debout. Mais quand on est, le matin on pèse des mille tonnes. Mais c'est une réalité. Alors quand tu as renié l'absolu pour choisir l'oreiller, pour fournir, tu te lèves. Quelle tête aura ta journée ? Quelle luminosité aura ton âme, ta bille ? Pauvre type. Oui. On a appris au Géhénam, tous les plaisirs qu'on avait dans ce monde-là, on les mettrait devant nous et on courrait après le temps de notre séjour. On court après les plaisirs ? Je ne suis pas au courant de cela. Ça ne pourra jamais les attraper et tailler la souffrance. D'accord, je ne suis pas au courant de cette façon d'être du Géhénam. Est-ce que le séjour est à la même durée pour tout le monde ? Non, certainement pas. Certainement pas ? Chacun d'après son âme. Nous avons des âmes différentes. Il faut comprendre. Il y a toutes sortes de péchés. Il y a toutes sortes d'âmes. Quelqu'un qui a une petite âme. Donc c'est moins grave parce qu'il a bique, il a assez... On va dire, il y en a qui se trouvent maintenant dans... Ils sont les joyaux de la couronne du roi. Puis il y en a qui sont dans les toilettes du roi. C'est important, les toilettes du roi. Le roi, ça siège sur les toilettes aussi de temps en temps. Il faut que le siège soit bien. Ok, mais tu comprends que c'est moins grave de souiller les toilettes du roi que de souiller le joyau de la couronne du roi. Il y a des âmes différentes. Des grandes âmes, des petites âmes. Une grande âme, vu qu'elle a de façon innée un plus grand potentiel, une plus grande sensibilité à Dieu, donc on demandera à elle beaucoup plus que ce qu'on demandera à un homme beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir maintenant comment quelqu'un... Qu'est-ce qu'il aura maintenant comme programme de réparation pour des choses qu'il a mal faites ici. Parce que tout dépend de sa conscience. Tout dépend de l'âme qu'il a. Tout dépend de... Il y a aussi des choses qui concernent... Chaque âme, ce n'est pas forcément grand et petit. Chacun a un job. Il y en a un qui est plus la bouche, l'autre plus c'est les filles, l'autre c'est plus l'étude de Torah, l'autre plus le chesed. Chacun a, d'après la source d'âme où il est, il a un job. En fonction de ce job, il est jugé. C'est un monde de réparation. Oui. Et nous on commence la réparation ici. Certainement. C'est beaucoup mieux de réparer ici que de réparer là-bas. Pourquoi ? Parce que là-bas c'est le dîn complet. Alors qu'ici il y a beaucoup de rachamim. Et peu de souffrance d'ici valent comme des milliards de milliards là-bas. Des milliards de milliards là-bas. Le Gondwilin avait un élève qui avait lu un livre dont je ne sais pas si je peux recommander la lecture. C'est le Réchit Rochma. D'accord ? C'est le livre de base du Moussard écrit par un grand kabbaliste à Tzfat il y a 500 ans. Rabelieu de Vidash. Là-bas tu as traité Géhenam. Tu as le traité donc de l'enfer. Traité Hibouda Kéver ce qui se passe les souffrances dans la tombe. Tu as un traité sur Kafakela les âmes qui sont perdues. Enfin c'est d'accord tout ce qui se passe là-bas. Un élève de Gondwilin a lu cela. C'est un élève de Gondwilin c'est pas n'importe qui. C'est un élève qui comprend toute la puissance de ces choses-là. Il est tombé malade. Il a dit c'est fini. No chance. On est fichu, terminé, condamné, ratatiné. Voilà. Il est tombé malade. Le Gondwilin est venu le visiter. Il a dit écoute tout ce qui est marqué dans ce livre c'est archi vrai. Mais, mais, on parle dans l'âme à bas. On parle, la facture dans le monde de la réalité vraie, du digne. Ici, un tout petit peu de souffrance remplace beaucoup de tout ce qui se passe là-bas. Donc, c'est beaucoup mieux si quelqu'un peut déjà entre guillemets payer, réparer ici que réparer là-bas. Tu arrives clean. On va pas le faire dans ce but-là parce qu'on fait pas pour s'éviter les souffrances futures qui ont fait... C'est ça. Personne ne demande les souffrances. On veut ni souffrance ni ici ni là-bas. Si déjà ça arrive, alors, comprendre que c'est mieux ici que là-bas. C'est sûr. Certains. Et si c'est passager ? Tout passe. C'est un bon moyen, d'ailleurs, un bon moyen de... de gérer la souffrance. Un beau vacard d'or a passé. Tout passe. Bon, maintenant, quand on parle des souffrances, ça, c'est la souffrance qui est dure. Il y a une souffrance qui est la plus belle qui est au monde et qui répare plus que toutes les souffrances. Qu'est-ce que c'est ? C'est une autre. C'est marquer que quelqu'un qui a fait des bêtises, la meilleure réparation. Il faut faire Tchouva. Tchouva, c'est dire je reconnais que j'ai péché, je regrette, je prends son mot d'arrêter. OK, ça s'appelle Tchouva, mais il y a des réparations à faire. Tu as fait beaucoup de dégâts. Tu as dit pardon, c'est bon, on t'excuse. Mais il y a des réparations à faire, des factures. Meilleur moyen de réparer, étude de Torah. Tu n'as pas de chose qui est meilleure au monde. Moi, j'ai eu une fois un élève qui a fait les 400 coups, pire. D'accord ? Aujourd'hui, c'est un tamit racham, c'est un raf dans une ville. Un tamit racham, un vrai bon. Après quelques années, il m'a dit OK, qu'il faut d'arabe, voilà, maintenant, tous ces trucs-là, les fagélations, les jeunes, c'est interdit. Il y a des choses qu'on ne fait pas. En tout cas, pas les premières années. Il faut se marier, il faut être dans la Torah. Puis après, on va voir un rabbin, et si on a fait des péchés très graves, alors on se demande qui, quoi, comment jeûner, des machins comme ça. Alors il m'a dit, voilà, maintenant, j'étudie depuis quelques années, je suis marie depuis quelques années, j'ai des enfants, maintenant, ça va, j'ai quand même fait des péchés graves dans ma vie, j'aimerais savoir ce que je dois faire. J'ai envoyé le choix au Wadi Yosef. Le Wadi lui a dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu étudies, tu étudies bien, il fait un grand sourire. Tac ! Allez, c'est bon. Et voilà ! Pas besoin de... Il n'y a pas de meilleure réparation, c'est une vraie réparation. Souffrance, c'est une réparation malgré nous. Je ne vais pas faire maintenant pourquoi la souffrance, elle répare, c'est tout un cours, j'en ai parlé, mais c'est malgré nous. Ce n'est pas agréable. La Torah, c'est que tu te branches au flux de lumière, c'est tout. La souffrance, elle vient réparer que tu es branchée au noir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On te bouge comme ça pour un peu enlever le noir. Ok. Fait mieux, mais la lumière, mais la lumière, ça éclaire partout, c'est mieux que tout. Quelle est une Torah ? La meilleure, ça veut dire, avec, comment on a fait le péché, comment on a fait le péché ? Ah ! Comme ça, tu prends Vagmarin, ah ! Allez, on commence à étudier avec, avec envie, avec entrain, et on est fatigué, on refait encore. Ça, ça c'est une bonne, bonne étude de la Torah. Moins que la Torah. C'est un plaisir, de conserver le message. Ouais. La Torah avec plaisir, c'est la meilleure réparation. Tu ne veux pas qu'on souffre, tu veux qu'on souffre, pourquoi on va souffrir ? La Torah qui est faite avec plaisir, c'est la meilleure réparation qu'il puisse y avoir. Parce que tu es branché à la source de vie. Dieu, il veut qu'on vit. C'est tout, c'est le but. Donc ça reste l'ichema, parce que ça ne veut pas le défié ? Quand on étudie avec, avec envie et plaisir, c'est l'ichema. Tu n'as pas le plus l'ichema que l'étude qui est faite avec plaisir et envie. Je ne sais pas, c'est pour son Kavot ? Son Kavot, c'est beaucoup moins de plaisir. Quelqu'un étudie parce qu'il veut maintenant, quand on l'appelle Rav, qu'il puisse montrer à tout le monde combien de ma séroté il sait, que ça, que ce soit une question qu'on lui pose, et il a une réponse, c'est un grand ami de Chacham, tout le monde parle de lui, il n'a pas de plaisir, c'est une corvée. Il fait ça pour entendre que je suis quelqu'un. Mais quand il est fait parce qu'il est transcendé, tremblant, de joie, de bonheur, de vie de la Torah de Dieu et sans la sainteté de la Torah, c'est ça le vrai branchement. Voilà, alors tout ça pour dire quoi ? Qu'il faut se lever le matin. Sous-titrage ST' 501